Et le quatrième lauréat qu'on va entendre de la bourse Lorena Lavigny, c'est Bojan Savic Ostojic. J'espère que ma prononciation serbe... Je prends des cours mais que pour les insultes. Donc justement, comme je viens de dire, il traduit du français vers le serbe. Il est traducteur mais il est aussi écrivain, donc il vient de publier un roman qui s'appelle Nishta, Nier, Nijie ? Nijie. Nijie. Et ça veut dire à peu près rien n'est à personne. Et Bojan s'intéresse beaucoup pour les marchés aux puces. Et aussi le personnage principal de ce roman. Donc il a déjà fait un peu le tour de la région, il était à Roll, au marché de puces. Et à Genève, au plein palais. Et peut-être il va poursuivre ses recherches. Donc si vous avez encore des astuces pour marcher dans la région. Mais ici il travaille sur l'analphabète d'Agota Christophe. Et il va nous en parler. Merci à tout le monde. Il aurait fallu, en fait, il avait fallu venir ici il y a un an et demi, mais pour un projet encore suisse. C'était en fait les œuvres complètes d'Arthur Cravan. En fait un suisse inattendu, comme Agota Christophe d'ailleurs. Mais heureusement, donc, ce projet a été terminé, mais pas encore publié. Et donc cette fois, je vais travailler sur le livre le plus mince qui existe. Donc comparé à celui de Regina, sans doute. Qui est une sorte de collection de petits fragments autobiographiques de Christophe. Mais mon collègue Ascar l'avait déjà traduit comme toute l'œuvre, à ce que j'ai bien compris, de Christophe Persin. En fait, pour ma part, par exemple, puisque Steven a mentionné mon livre, je n'ai jamais dissocié ces deux-là. Donc ça allait toujours ensemble, en fait, l'hériture et la traduction. En fait, je me présente comme écrivain, mais c'est ça à peu près. Quand je traduis, je me considère surtout comme écrivain. Et alors c'est comme ça que, en fait, par exemple, ce livre, je l'avais proposé à de nombreux éditeurs. Et donc, mais il aurait fallu, il avait fallu attendre, en fait, que cela soit accepté. C'est un peu comme, donc, le petit écrivain qui attend, en fait, la réponse des éditeurs. Et alors, même si ce n'est pas un petit écrivain. Mais alors, donc, pour moi, en fait, ce qui a été important, en fait, et surtout, en fait, dans les ouvrages que je choisis, c'est, en fait, j'impose une sorte de poétique, quand même, de ce que je fais. Et c'est semblable à la poétique de l'écriture. Et alors, pour moi, ça se tourne autour du fragment, en général. En fait, c'est une poétique du fragment. Et aussi, en même temps, une poétique concentrée sur l'extérieur, donc sur la description et tout ça. Et qui, donc, n'est pas tellement concentrée sur la psychologie. Donc, c'est un peu, Agatha Christophe entre parfaitement dans cette lignée, donc, avec, d'abord, en bien sûr, en fait, la trilogie. Et donc, cette façon, exactement de concentrer ses propres souvenirs. Mais lors de la lecture d'Asgard, il m'est venu, c'est l'impassibilité d'Agatha Christophe. Elle a une même impassibilité dans le grand cahier, en fait, dans la trilogie. Ici, moins, puisque c'est personnel, mais, disons que c'est une autobiographie en 60 pages, c'est déjà, donc, c'est déjà une sorte de statement, sauf. Et alors, donc, mais il y a encore quelque chose pour laquelle j'ai choisi Agatha Christophe, comme lecteur, d'abord. Et, enfin, c'est sa personnalité à elle-même, en fait, parce que la plupart des écrivains, en fait, des auteurs ou des artistes, venus d'Europe d'Est, en fait, à chercher le refuge, en fait, à l'Occident, le plus souvent, ce qui arrive, et ce que nous pouvons voir, en fait, aujourd'hui aussi, puisque c'est la mode, il y a une assimilation brutale dans la culture d'accueil, et il y a une sorte de reniement, en fait, les auteurs choisissent à renier culturellement leurs propres racines. Bah, je, ici, évidemment, je parle d'une tradition, en fait, qui est, qui date, évidemment, en fait, des années après, des années, pas, de la Russie soviétique, et des pays, en fait, à lenteur, en fait, et la Hongrie, en fait, évidemment, a fait partie de ça. Mais, ce qu'a Gotafé, en fait, elle choisit, et je trouve, en fait, que c'est peut-être, c'est rare, peut-être unique, elle choisit de ne pas politiser son exil. Elle choisit de ne pas gagner des points, en fait, de monétariser ça, comme on pourrait dire. Donc, elle choisit de se replier sur sa propre histoire, d'un extraire, trois romans seulement, quelques récits éparpillés, presque pas de poèmes en hongrois, mais Asgara en saura plus. Mais alors, donc, disons que c'était une sorte de destin différent de la plupart, en fait, des écrivains, je ne mentionnerai pas des noms, hein, mais je dirais qu'il y a un tchèque que vous connaissez bien, et qui joue le français, je le dis. Bon, ce que je vais lire, c'est justement un statement où Agatha Christophe parle de son arrivée en Suisse, et je vais le lire d'abord en serbe, puisque c'est comme ça que vous écouterez, hein. C'est assez court, donc, ça concerne les premiers jours dans l'usine, où elle a commencé à travailler, dans les années 50. « ….U fabrici radi nas desetak mađara, nalazimo se na pauzi za ručak u pantini, ali hrana je toliko drugačija od one na koju smo navikli da skoro i ne edemo. Što se mene tiče, makar za tih godina dana uzimam samo kafu s mlèkom i hleb za ručak. U fabrici su svi fini prema nama, osmehuju nam se, obraćaju ali ništa ne razumemo. Et nous on commence à la place. Furture et culturel. Après la Luftwaffe, après la revolu musique, la divine, la crainte, la taille de la faite, la la nostalgia d'aile aux chiés par la faite, la la faite, la la vie, la la faite, la la haute, la vie, la la vie, la vie, la vie. L'aise à la faite, la vie et, la vie. Et nous vamos voir quelque chose d'aile, on sait pas qu'on est le jour et nous, mais nous voyons les jours. Mais nous vivons les jours de la vie, au tige heures avec le monde avec le monde material nous vivons un peu plus en plus on a deux heures on a une une grange mais qu'il y a une chose qu'on est en plus en plus il y a un autobus un contrôleur est devant m'enche il y a un peu il y a un frère il y a un l'aim qui parle un temps ne le va pas ... Coupes, prénage de verges, prénage d'abrages. C'est que je m'occupe d'acheter une semaine où je vais spasser et un peu plus d'esprit de sauvagerie. C'est quoi que je m'occupe d'abandonner, et ne s'alutier, avec un peu de france que je sais que je n'ai pas de la paix pour nous. C'est la paix pour nous, la paix pour nous, la paix pour nous, pour que nous devons arriver à l'aise intégration, l'asimilation. C'est à fait qu'il y avait pas de temps. J'ai lu en fait ce dernier nom à Angrois, évidemment, mais c'est tout en français, et vous allez entendre en fait le récit original, et le chapitre s'appelle Le désert, Poustine. Nous sommes une dizaine d'endroits à travailler dans l'usine. Nous nous retrouvons pendant la pause de midi à la cantine, mais la nourriture est tellement différente de celle dont nous avons l'habitude que nous ne mangeons presque pas. Pour ma part, pendant une année au moins, je ne prends que du café, du lait et du pain pour le repas du midi. A l'usine, tout le monde est gentil avec nous. On nous sourit, on nous parle, mais nous ne nous comprenons rien. C'est ici que commence le désert, désert social, désert culturel. A l'exaltation des jours de la révolution et de la fuite, se succèdent le silence, le vide, la nostalgie des jours où nous avions l'impression de participer à quelque chose d'important, historique peut-être, le mal du pays, le manque de la famille et d'amis. Nous attendions quelque chose en arrivant ici. Nous ne savions même pas ce que nous attendions, mais certainement pas cela, ces journées de travail mornes, ces soirées silencieuses, cette vie figée, sans changement, sans surprise, sans espoir. Matérielement, on vit un peu mieux qu'avant. Nous avons deux chambres au lieu d'une. Nous avons assez de charbon et une nourriture suffisante. Mais par rapport à ce que nous avons perdu, c'est trop cher payé. Dans l'autobus du matin, le contrôleur s'assied à côté de moi. Le matin, c'est toujours le même, gros, jovial. Il me parle pendant tout le trajet. Je ne comprends pas très bien. Je comprends tout de même qu'il veut me rassurer en m'expliquant que les Suisses ne permettront pas aux Russes de venir jusqu'ici. Il dit que je ne dois plus avoir peur. Je ne dois plus être triste, plus en sécurité à présent. Je souris. Et je ne peux pas lui dire que je n'ai pas peur des Russes. Et si je suis triste, c'est plutôt à cause de ma trop grande sécurité présente. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire ni à penser que le travail, l'usine, les courses, les laissis, les repas. Et qu'il n'y a rien d'autre à attendre que les dimanches pour dormir et rêver un peu plus longtemps de mon pays. Comment lui expliquer sans le vexer, avec le peu de mots que je connais en français, que son beau pays n'est qu'un désert pour nous, les réfugiés. Un désert qu'il nous faut traverser pour arriver à ce qu'on appelle l'intégration, l'assimilation. À ce moment-là, je ne sais pas encore que certains n'y avaient grand jamais. Deux d'entre nous nous sont retournés en Hongrie malgré la peine de prison qui les y attendait. Deux autres, des hommes jeunes, célibataires, sont allés plus loin, aux États-Unis, au Canada. Quatre autres, encore plus loin, aussi loin que l'on puisse aller, au-delà de la grande frontière. Ces quatre personnes de mes connaissances se sont données la mort pendant les deux premières années de notre exil. Une par le barbiturique, une par le gaz, et deux autres par la corde. La plus jeune avait 18 ans et s'appelait Gisèle. Merci.